www.casarima.fr Ami, sauvé par la grâce, le prophète David Maïala. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter encore la parole, la bonne nouvelle à ce qui concerne la prière, que Dieu bénisse. Tout homme qui se sent en train d'envoyer des requêtes et des messages, vraiment que Dieu vous bénisse. Je récite beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de questions, mais par faute de temps, je ne peux pas répondre à toutes les questions que Dieu vous bénisse. Et ceux qui me suivent en Amérique, Londres, vraiment nous sommes désolés. Beaucoup de gens m'ont demandé à propos de l'anglais. Nous sommes très désolés, désolés, nous ne pouvons pas faire le programme en anglais parce que c'est le temps. Je crois que la prochaine fois, nous allons faire le meilleur pour faire le programme en anglais. Donc, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez nous aider à soutenir, à avoir quelqu'un qui peut traduire en anglais. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes désolés, nos bien-aimés, beaucoup nous demandent de faire des programmes en anglais, portugais. Donc, nous faisons nos efforts à faire cela en anglais et surtout en lingala. On est en train de mélanger parce que nous sommes ici en France. Il faut que l'émission soit passée en français. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons toujours sur la prière. C'est quoi la prière ? L'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais, bien-aimés, la prière a une efficacité dans la vie des enfants de Dieu. La prière amène la gloire de Dieu. La prière fait révéler des choses cachées. Quelqu'un m'a demandé à propos de la délivrance. Si notre Dieu délivre les sorciers. Je dis que non, ma sœur, notre Dieu délivre les sorciers. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais, bien-aimés, Dieu aime les sorciers, mais Dieu n'aime pas la sorcellerie. Dieu aime les volers, mais notre Dieu n'aime pas que les gens volent. C'est pour cela que nous annonçons la bonne nouvelle, même si tu es sorcier. Si tu viens à Dieu, c'est possible qu'un sorcier soit délivré. Parce que j'avais raconté à une famille, quelqu'un dans leur famille était possédé de la sorcellerie, et je racontais à la famille, ils s'organisaient pour répatrier l'enfant, que l'enfant puisse se retourner au Congo. Parce que selon eux, il n'y a pas des hommes de Dieu ici qui sont disposés pour faire la délivrance. Mais, bien-aimés, ça m'avait beaucoup choqué, parce que notre Dieu est partout. Et j'avais pris l'enfant, on a prié avec l'enfant, et l'enfant était délivré. Mais, bien-aimés, quels que soient tes problèmes, nous avons un Dieu qui délivre à travers la prière. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour te répondre, ma sœur, notre Dieu délivre même les sorciers. Mais maintenant, pour découvrir si quelqu'un est sorcier, ça, c'est le fruit de la prière. Si vous êtes connecté à la prière, vous allez découvrir l'état d'âme de tes enfants, et là où vous êtes, parce que la prière expose les œuvres de l'ennemi. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui sera aveuglé. Et l'enfant de Dieu qui ne prie pas, tu seras s'y prie toujours. Tu seras combattu, tu seras envoûté. Parce que, sans la prière, tu ouvriras des portes afin que le diable puisse t'attaquer. Donc, il y a des raisons qui nous poussent à prier. Lorsque tu pries, tu deviens fort. Lorsque tu pries, Dieu va t'ouvrir des yeux. Tu auras des visions, tu auras des dons. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler encore sur la prière. Pourquoi nous devons prier ? Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 12. Ainsi déclare la parole de l'Éternel. La Bible déclare, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. » Dans le verset 17, « Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que Dieu d'Israël exorce ta prière, que tu lui as adressée. » J'aime ces phrases. La Bible dit que comme elle restait longtemps dans la prière. Mais bien aimé, ici la Bible nous parle de notre bien-aimée Anne. Elle avait des problèmes. Elle était stérile. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de couples sont détruits à cause de la stérilité. Mais bien aimé, elle avait des problèmes. Elle était humiliée par sa rivale. Elle était humiliée. Pourquoi ? Parce que sa rivale avait des enfants, mais elle ne faisait pas d'enfants. Donc ça dérangeait beaucoup Anne. Et un de ces problèmes, elle est allée au temple. Et au temple, elle passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Elle priait, elle pleurait la grâce de Dieu. Mais bien aimé, je vais t'inviter, mon frère, de venir à chaque moment dans la présence de Dieu. Si tu as des problèmes, quelle que soit la gravité de tes problèmes, même si tes problèmes dépassent même des temps et des limites, mais nous avons un Dieu qui répond à la prière. J'aime l'attitude de Anne, mais bien aimé, devant des problèmes, beaucoup de gens perdent la foi. Or que nous avons des amis de la foi. Ce qui faisait la force de Anne, Anne, elle était persévérante. Parmi les enfants, les amis de la foi, de la prière, nous avons la persévérance. Et nous avons aussi la foi. La foi est l'ami de la prière. Parce que la Bible déclare que celui qui s'approche devant Dieu doit croire que Dieu existe et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mes bien aimés. Et un enfant de Dieu doit avoir premièrement la foi. Avant de prier, il faut avoir la foi que dans mes problèmes, dans mes difficultés, Dieu paie mes oxy. il y a un Dieu qui écoute la prière. Mais bien aimé, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et devant des problèmes, on reconnaît un enfant de Dieu devant des problèmes. Des problèmes, ce sont des tests qui montrent si cet homme a la foi ou il n'a pas la foi. Et beaucoup de gens perdent le contrôle. Il y a des gens qui sont dominés par des soucis. Il y a des gens qui sont dominés par des possibilités. Tu te retrouves devant des problèmes, tu te dis non, Dieu ne peut pas exorcer ces problèmes. Mais bien aimé, j'aime l'attitude de notre sœur Anne. Elle avait la foi. Elle venait à l'église. Et dans ces temps, c'était le temple. Parce qu'il y avait la promesse de Dieu. Lorsque Salomon avait fait la dédicace de la salle, du temple, nous allons voir ça. c'est dans le livre d'Hérois. Dans le livre d'Hérois, verset 8 à 31. La Bible déclare quand ton peuple, quand ton peuple d'Israël sera bâti par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exorce-les du ciel. pardonnent leurs péchés. Quand la famine, dans le verset 37, quand la famine, la peste, la rouille, la niel, le sotérel d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi asségera ton peuple dans son pays et dans ses portes, quand il y aura des flots ou des maladies quelconques, exorce ton peuple. Mais bien aimé, on avait la révélation. Pourquoi il devait venir dans le temple ? Parce que Salomon avait dédié pour prophétiser que tout homme qui sera malade, qui aura des problèmes qu'il dépasse, dès qu'il viendra dans le temple, dans la maison de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu, que Dieu puisse l'exorcer du haut du ciel. Mais bien aimé, lorsque tu as des problèmes, ce n'est pas le temps d'aller voir un fétichien ou d'aller voir un magicien, mais il faut avoir la foi de venir dans la maison de Dieu. C'est là où réside la gloire de Dieu. C'est pour cela que David avait dit j'ai la joie lorsque l'on me dit d'aller dans la maison de l'éternel. Mais bien aimé, l'église, ce n'est pas l'association des Africains en Europe. Non. L'église, ce n'est pas l'association des Angolais ou des Baluba, mais l'église, c'est la maison de Dieu, là où réside la gloire de Dieu. C'est là où les malades viennent pour recevoir la guérison. C'est là où les gens qui sont envoûtés viennent recevoir la délivrance. Mais bien aimé, je ne sais pas pourquoi toi tu viens à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher une femme. Il y a des gens qui viennent à l'église pour montrer ses habits à l'église. Il y a des gens aussi qui viennent à l'église parce qu'il ne sait pas, il n'a pas d'endroit pour aller. Mais bien aimé, tu peux être proche mais perdu. Judas était proche de Jésus mais il était perdu. Il y a des gens qui viennent à l'église mais ils sont perdus. l'église c'est la maison de Dieu. L'église c'est là où il y a la présence de Dieu. Si tu vois, tu es à l'église mais ta vie ne change pas, cela veut dire que tu es prédestiné à la mort. L'église c'est là où il y a la vie. C'est pour cela Anne avait cette révélation. Dans ses problèmes, la solution c'est dans la maison de l'éternel. Mais c'est dans la maison de Dieu que tu déverses tes problèmes. Tu parles à ton Dieu. S'il y a des problèmes qui te dérangent via la présence de Dieu. Je t'invite ma sœur. Le temps où nous sommes c'est le temps où tu dois avoir la communion avec ton Dieu. Tu dois avoir la révélation de ce que Dieu est. Même si les gens sont à tête de te critiquer même si ta maladie n'a pas de nom même si tu es arrivé à la fin. N'abandonne pas ta foi. Il faut avoir la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Mais bien la foi c'est le don de l'esprit. Si tu as l'esprit de Dieu tu auras la foi. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu tu vas marcher par des inquiétudes. Tu vas marcher par des soucis. l'impossibilité admittera dans ta vie et devant des problèmes tu vas te voir comme si tu es vaincu. Mais or que non tu es plus que vaincu par celui qui t'a aimé. Jésus-Christ est le roi des rois. Mais bien aimé en avait des difficultés en avait des problèmes mais en avait la révélation. Elle était venue dans la présence de Dieu. Elle était venue pour prier. Mais bien si les choses ne marchent pas s'il y a des soucis dans ta vie je t'invite à la prière. La prière transforme des choses. La prière amène la gloire de Dieu. Il y avait une serre qui était venue à l'église mais bien on ne savait pas que la serre était sorcière. Donc si tu regardes la serre non tu peux lui donner même 11 sur 10. Donc elle était très très belle. Elle était à la modération. A l'église la bonne semence à ma tétée chez l'homme de Dieu le révérend pasteur Zoro Babel la serre elle était à la modération la serre modérée la serre chantée la serre faisait tout beaucoup de de triques à l'église elle était à la modération elle était dans le cube des prophètes et des prophétesses la serre elle était intercesseuse mais chose grave la serre elle était sorcière donc la serre a envoûté l'église si on gagne 10 membres le dimanche prochain 15 bakimi donc la serre elle était sorcière mais elle passait le temps à l'église vraiment la sorcellerie c'est très très compliqué pour le comprendre parce que si quelqu'un est sorcière mon frère si vous n'avez pas l'avis de prière donc c'est difficile la serre elle était là elle était très très humble donc pour savoir que la serre était sorcière c'était impossible la serre a envoûté elle était mariée à l'église mais un jour la patience de Dieu est prolongée tu peux faire ce que tu fais mais Dieu t'aime mon frère Dieu te laisse le temps de se convertir j'avais beaucoup regretté ce jour là on était à la prière l'adoration la louange mes bien-aimés un jour je vais parler des sortes de la prière nous avons la louange nous avons l'adoration nous avons la prière des combats spirituels nous avons aussi des supplications nous avons aussi des demandes mais aujourd'hui beaucoup de gens passent le temps à faire la prière des demandes les gens demandent beaucoup les gens n'adorent pas Dieu c'était dans l'adoration et louange et le Saint-Esprit était descendu le feu était descendu et la serre était saisie par la puissance de Dieu elle commençait à confesser je suis une sorcière elle le fait le fait le fait le fait tout le monde était étonné là ça commençait à témoigner je fais ceci je fais ceci on fait ceci dans l'église nous sommes assez nombreux mes bien-aimés l'église c'est la maison de Dieu l'église c'est là où réside la puissance de Dieu l'église n'appartient pas au pasteur mes bien-aimés c'est là où est la présence de Dieu c'est la maison de la délivrance mes bien-aimés la serre elle était tombée tout le monde était étonné pour savoir que non la serre elle était sorcière mais ce qui avait sauvé l'église c'était la prière l'église c'est là où réside la gloire de Dieu c'est pour cela on avait la révélation de venir à l'église on avait la persévérance même si tu demandes même si tu viens à l'église tu demandes tu ne vois rien il faut continuer toujours à prier comme une serre m'a dit pasteur j'ai prié beaucoup je vois comme si Dieu ne m'exorce pas j'atteins mes non-pauses je ne suis pas marié je n'ai pas d'enfant je dis ma serre Dieu a toujours raison on n'adore pas Dieu à cause du mariage on n'adore pas Dieu à cause du bien de ces mondes la bédéclare cherche premièrement le royaume de ciel mais aujourd'hui les gens cherchent les restes au lieu de chercher les royaumes mais si tu cherches les royaumes tu auras les restes mais si tu cherches les restes tu seras humilié par le diable je dis à la serre approche-toi dans la prière Dieu ouvrira des portes parce que la prière ouvre des portes la prière peut t'amener là où tu ne peux pas arriver aller la prière peut changer l'impossibilité à devenir possible la prière peut changer les paroles des docteurs mais bien elle sert à témoigner la gloire de Dieu mais bien nous ne venons pas à l'église à cause du bien de ce monde premièrement nous venons à l'église parce qu'il nous a sauvés il nous a aimés il nous a donné la vie éternelle oh gloire soit rendu à Dieu la prière amène la gloire de Dieu la prière expose le diable la prière démontre la puissance de Dieu mais si tu as des problèmes il y a aussi la solution et la solution c'est dans le main de notre Dieu et pour recevoir la solution il faut s'approcher devant Dieu dans la prière il faut avoir la foi il faut avoir la persévérance il faut avoir la détermination et il y avait les sacrificataires Elie les sacrificataires Elie ils croyaient qu'Anne avait pris de l'alcool mais Anne avait dit non ce sont des problèmes qui tourmentent ta servante alléluia mais si tu as des soucis tu as des problèmes ne garde pas toi même approche toi nous avons un rocher un rocher qui parle nous avons un Dieu qui répond à la prière même si les gens se manquent de toi même si le monde t'humilie mon frère ma sœur nous avons la solution c'est pour ça nous pressons Jésus Christ Jésus Christ il est le guérisseur Jésus Christ est guéri Jésus Christ est béni mes bien-aimés et lorsque les sacrificataires avaient compris la révélation de Anne et les sacrificataires avaient déclaré que Dieu exorce ta prière et Anne elle était tombée enceinte et elle avait eu l'enfant qu'on appelait le prophète Samuel mes bien-aimés alléluia je bénis l'éternel parce que notre Dieu continue toujours à faire des miracles l'un de mes amis le pasteur je ne peux pas dire le nom il a fait 4 ans d'aller au mariage sa femme le docteur avait dit que non sa femme avait des kystes elle ne pouvait pas concevoir mais ce jour-là il m'a appelé il m'a dit que non sa femme a eu un joli bébé alléluia mais bien-aimés la foi ne compte pas des jours la foi ne regarde pas des calendriers la foi ne regarde pas même ne croit pas même aux paroles des docteurs le docteur parle ce qu'il a étudié là où il y avait des kystes l'enfant est sorti alléluia nous avons un dieu qui fait des miracles mais bien-aimés il faut avoir la révélation il faut avoir la vie des prières la prière expose les diables la prière en résistance c'est qu'il n'existe pas oh alléluia ça ne dépend pas de quelle famille ou des problèmes que tu as mais bien-aimés si tu plaires tes plaires ne changera rien mais si tu as la foi tu as la détermination mais bien-aimés tu verras la main de Dieu il faut avoir la foi qui est dans tes problèmes Dieu peut changer tes problèmes il est le Dieu qui change la vie des gens des célibataires à devenir des hommes et des femmes mariées mais bien-aimés approche-toi s'il y a des problèmes approche-toi devant Dieu oh une serme a écrit que le docteur lui avait dit qu'elle va mourir avec le cancer alléluia mais bien-aimés ce n'est pas des problèmes on ne peut pas empêcher le diable de t'attaquer parce que la Bible déclare ils te feront la guerre mais le problème maintenant c'est à toi quelle est maintenant ta réponse la Bible déclare mais ils te vécront jamais parce que c'est lui qui est en toi il est plus grand que celui qui est dans ce monde et la sœur on lui a dit que non elle mourra avec cette maladie cancer et la sœur a dit non j'ai un Dieu la sœur a appliqué la formule de la femme qui avait une perte de sang la sœur elle est entrée à la prière mais bien-aimés si tu as des problèmes il faut appliquer des formules des gens qui ont marché avec Dieu les gens qui ont manifesté la gloire de Dieu ne prends pas comme référence quelqu'un qui a échoué ou cet homme il croyait à Dieu mais Dieu il n'a fait rien et toi tu le prends comme ta référence non il faut croire prendre des références des gens qui ont marché avec Dieu et la sœur a invoqué Dieu la sœur entre dans des jeûnes et prière il a dit non Dieu je ne peux pas mourir avec cette maladie parce que la Bible déclare à la croix tout était accompli je suis t'assevrante guéris-moi Dieu la sœur pleurait mais bien-aimés il faut venir devant la face de Dieu et pour pleurer devant Dieu ne pleure pas devant les hommes viens nous avons un Dieu qui change la sœur avait pleuré 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 et la sœur était retournée chez le même docteur et le même docteur qui avait confirmé qu'elle avait un cancer sur le même docteur qui avait dit que non je ne vois plus le cancer Alléluia et le docteur il était suppris c'était la première fois depuis qu'il était devenu docteur mais bien-aimés nous avons un Dieu si le problème vient c'est parce que nous avons un Dieu qui agit un Dieu qui guérit un Dieu qui sous les larmes mais bien-aimés le même Dieu qui avait sué les larmes des ânes c'est le même Dieu qui est sué raté les larmes mais bien-aimés ce n'est pas fini et la foi vient dans la présence de Dieu à travers la prière allume le feu quelle que soit l'origine de tes maladies quelle que soit l'origine de tes problèmes je viens t'annoncer cette bonne nouvelle nous avons un Dieu qui change la bien-aimés en réalité à l'homme c'est l'esprit oh mon frère la prière a une efficacité la prière transforme des choses la prière ramène la gloire de Dieu la prière démontre la puissance de Dieu celui qui a la vie de prière il est comme le vent que personne ne peut l'arrêter il est aussi les ennemis de la prière des doutes des inquiétudes des soucis mais bien-aimés l'homme charnel marche toujours avec des inquiétudes devant des problèmes il relâche oh jeune pasteur à Toms oh que la gloire soit rendue à Dieu pour la bonne la prière alléluia mais bien-aimés les ennemis de la prière de fatigue la distraction le diable fera tout en fait que toi tu ne puisses pas avoir la vie de prière j'avais dit Facebook tu verras quelqu'un qui entre à Facebook trois heures du temps deux heures du temps mais pour prier pour passer une minute même devant Dieu l'homme ne parvient pas alléluia une sère m'a écrit mais pourquoi tu dis que non Facebook opère avec le magie magie rouge ma sère les gens aiment des conséquences les gens n'aiment pas des conseils je te dis il y a beaucoup de foyers qui sont détruits à cause de Facebook il y a beaucoup de relations qui sont détruites à cause de Facebook derrière Facebook il y a des images qui circulent mais bien-aimés qui détruisent les gens nous avons beaucoup de témoignages il y a une sère qui est maintenant dans l'église à Maine on l'a amenée la sère elle était en relation avec un homme qui vit en Europe mais l'homme était déjà décédé alléluia mais l'homme parlait avec la femme raconte Facebook la sère ne savait pas que non l'homme était déjà décédé mais bien-aimé je te dis oh coutanando qui est imité toi tu crois que tous les amis dans Facebook là ce sont tes amis alléluia comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas comment tu peux avoir des réactions là quelqu'un que tu ne connais pas mon frère ma sère et la suite de la sère la sère a découvert la famille de cet homme qui vivait en Europe il était déjà décédé ça fait 3 ans et le jour la sère était allé dans la famille c'est comme si elle a révélé encore des problèmes qui étaient dépassés lorsque la sère a dit non moi je parle avec votre enfant il m'envoie l'argent 2000 dollars 3000 dollars il m'a dit il va me marier mais bien-aimé on ne cherche pas le mariage dans Facebook tu seras humilié un enfant dédié confiance à Dieu si tu es sérieux toi tu crois que tu vas rencontrer quelqu'un de sérieux dans Facebook Alléluia qui domine en toi dans l'internet aujourd'hui le diable est tenté d'en fouter les gens et la sère lorsqu'elle a découvert que non l'homme était déjà décédé la sère a piqué crise on lui a montré même des vidéos de l'entériment des images des photos de l'entériment d'un mort vivant ce n'est pas le frère ce sont des démons qui utilisent des corps des gens mais bien-aimé il faut avoir la foi en Dieu si toi tu vois que Facebook est bien continue donc mais beaucoup de gens beaucoup de foyers sont détruits à cause de Facebook mais bien-aimé un enfant de Dieu partout où tu es tu vas proclamer la parole de Dieu il y a beaucoup même des farceurs qui vit en nom de Dieu dans Facebook j'avais ouvri une compte de ma mère j'avais mis la photo de ma mère et je vis quelqu'un qui commençait à prophétiser sur moi oh ma sère je vois Dieu va t'utiliser Dieu va te faire j'ai rigolé j'ai dit non regarde cet enfant trier beaucoup de gens sont trompés dans Facebook il croyait que je suis une femme je lui ai dit mon frère répands-toi je suis un an alléluia que Dieu vous bénisse mais bien-aimé un enfant de Dieu il a la vie des prières longtemps que tu demeures dans la présence de Dieu Dieu va demeurer dans tes problèmes Dieu prendra soin de tes problèmes il va changer tes difficultés la bédéclare qu'est Han elle était démêret longtemps dans la prière mais bien-aimé il est de sortie , il est de sortie de la prière si tu demeures longtemps dans la présence de Dieu tu vas commencer à voir comme Dieu lorsque tu demeures longtemps dans la présence de Dieu tu vas commencer à parler comme Dieu tu auras la nature de Dieu tu vas commencer à voir comme Dieu Tu vas commencer à agir comme Dieu. Parce que Dieu, notre Dieu est la lumière. Si tu te connectes avec lui, la lumière de Dieu va t'éclairer. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu te bénisse mon frère, ma sœur. La prière ramène la gloire de Dieu. La prière a fait qu'Anne puisse recevoir Samuel. Samuel, si tu as des problèmes, il ne faut pas appeler 115. Appelle Dieu premièrement. Invoque Dieu, comme le prophète Élie. L'abbé déclare qu'Élie était un homme semblable à nous. Mais il avait prié où le feu était descendu. Il est saint secret pour que Dieu puisse surcer ta prière. Pour que le feu puisse descendre dans tes prières. Premièrement, ce qu'Élie avait fait, Élie avait rangé l'autel. Alléluia. Mes bien-aimés, premièrement, pour que ta prière soit exorcée, il faut ranger l'autel de ta vie. Range ta vie. Regarde là où tu avais tombé. Dieu n'exorce pas la prière d'un péché. La bien-aimée, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu peux rester 20 ans dans l'église, mais si tu es péché, Dieu ne résorcera pas ta prière. Mes bien-aimés, premièrement, il faut te répentir. Si tu veux que Dieu puisse écouter ta prière, la Bible déclare que l'oreille de Dieu ne sont pas fermée pour t'écouter. Ni ses yeux sont fermés, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Un jour, j'ai regardé ma vie, j'ai dit non, d'où vient le trouble dans ma vie ? Je commençais à réparer l'autel de ma vie. Et dès que j'ai réparé l'autel de ma vie, j'ai mis les sacrifices. Alléluia. Mes bien-aimés, la vie chrétienne sans des sacrifices, tu ne verras rien. Elie avait mis les sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Il y a des sacrifices spirituels. Les sacrifices spirituels, c'est comme des gènes. Si tu as des problèmes, habille-toi dans des sacs. Prie Dieu. Il y a des gens qui font des sacrifices, ils dorment par terre à cause de ces problèmes. Alléluia. Il faut te séparer avec ce que tu aimes. Tu fais des sacrifices spirituels. Il y a aussi des sacrifices matériels, physiques. Anne avait donné Samuel pour l'œuvre de Dieu. Tu peux donner quelque chose à Dieu. Tu peux donner au fruit. Dans tes problèmes, Dieu a dit je te donne cela. Exurce-moi. Manifeste ta gloire. Et Dieu va exurcer ta prière. Troisièmement. L'abbé déclare qu'Elie avait répandu de l'eau sur l'autel. L'eau c'est la parole. L'eau c'est l'esprit de Dieu. Mais bien aimé, il faut que la parole de Dieu habite dans ta bouche. L'abbé déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Lorsque tu viens devant Dieu, il faut commencer à dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Commence à dire cela dans la prière. Commence à déclarer. Dans la prière, nous avons aussi la déclaration. Commence à déclarer ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, Dieu le fera. De l'eau. Dans l'autel. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de Dieu en toi. Comme la Bible déclare, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant pour manger, il pleure. Un enfant pour faire quelque chose, il pleure. Mais un fils, il a l'esprit de Dieu. Il a l'option de Dieu. Le fils ordonne. Le fils est baptisé du Saint-Esprit. Le fils représente son père. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui pleurent. Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oh, pourquoi tu m'as oublié? Tu es un enfant. Mais un fils, il chasse les démons. Parce que la Bible déclare, à mon nom, vous chasserez les démons. Un fils a l'autorité. Un fils a l'esprit de Dieu. Il a la connaissance à la parole. Mais beaucoup de gens, il prie. Il n'a pas la connaissance de la parole. Mais ça, ce sont des secrets. Alléluia. Et quatrièmement, Elie a fait descendre le feu. Oh, gloire soit rendu à Dieu. Il a déclaré, Dieu, exerce-moi. Que les gens savent que tu es le Dieu. Mais tout dépend de ce que toi, tu cherches. Si tu prêches à cause de l'argent, tu seras humilié. Si tu cherches à cause d'avoir des succès, tu seras humilié. C'est pour cela que beaucoup de gens sont dans des loges, des magies. Des gens qui prêchent, mais il a des magies. Pourquoi ? Tu cherches la gloire de ce monde. Tu cherches le renommé, l'argent. Non. Si tu prêches, enfin que les gens soient sauvés, tu es béni de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Elie avait déclaré que le feu était descendu, mes bien-aimés. La déclaration. Commence à déclarer. La positivité. Ne déclare pas ce que toi, tu vois. Ne crois pas ce que toi, tu vois. Ce que les gens disent contre toi. Le diable, pour te détruire, il ramènera le temps passé pour détruire ta destinée. Il va te montrer tes erreurs. Il faut refuser. Il faut refuser. Si le diable te rappelle ton passé, rappelle lui aussi son passé. Il était vécu à la croix, ça fait 2000 ans. Et il sera jeté dans le feu. Alléluia. Mes bien-aimés, ne passe pas ton passé. La Bible déclare, en Christ nous sommes devenus une nouvelle créative. Des choses passées sont passées. Mais aujourd'hui, les gens critiquent. Alléluia. Et la plupart des gens qui critiquent, leur vie ne change pas. Toi, tu critiques ces mal les gens. Mais toi, on ne te critique pas même. Un enfant de Dieu ne critique pas. Un enfant de Dieu soutient. Un enfant de Dieu adhère. Et un enfant de Dieu bénit les autres. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est qu'un moment, Elie a pris maintenant de faux prophètes. Il commence à tuer. Mais mes bien-aimés, c'est le combat spirituel. Il faut avoir... Il ne faut pas avoir pitié de tes ennemis. Il faut les détruire. Celui qui médite à mort. Des sorciers qui viennent la nuit pour t'envoûter. Il faut s'élever avec le nom de Dieu pour détruire leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, viens devant la présence de Dieu. Tu ne seras jamais vaincu. Tu es un vainqueur, tu vaincras. Je vais prier maintenant. Dieu va faire quelque chose. Dieu va changer. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va transformer des choses qui sont impossibles dans ta vie. Même si les gens te critiquent, nous avons la solution. Allume le feu. Tu es un vainqueur. Rasse de vainqueur. Parce que Jésus avait vaincu à la croix. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Mère, Jésus, 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 Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je déclare comme le feu a été descendu. Pour consumer l'autel. Pour confirmer la gloire de Dieu. Laisse que le feu descende. Pour consumer tout le plan de l'ennemi. Tout esprit qui se lève contre tes enfants. Tout esprit de la sorcellerie. De la maladie. De la stérilité. De la magie rouge. De la magie noire. pour s'éloigner hors de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Enorme du Seigneur Jésus-Christ, Dieu j'ai pu des roses, abaissez-moi ton pauvre. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Casa Rima, Papa Blaise Manzambi, et Maman Lise Manzambi. Nous devons soutenir Casa Rima parce que Casa Rima est en train de réaliser beaucoup de choses. On nous suit partout dans le monde à cause de Casa Rima. Et si Dieu te bénisse, il faut s'adhérer et soutenir Casa Rima. Dans la prière, comme je dis souvent, il faut soutenir les hommes forts. Que Dieu te bénisse. Il faut soutenir ton mari. Il faut soutenir tes enfants. Il faut soutenir les gens qui font de bonnes choses. Il faut soutenir tes pasteurs. Il faut soutenir tes chantres. Et Dieu va vous bénir. Au nom de Jésus-Christ, c'était bien moi, votre ami, le prophète David. David Mayala. Que Dieu vous bénisse. Comme programme, l'église éco-prophétique, nous avons le 7 septembre, l'action avec le docteur José. C'est à Creil, dans le village Saint-Paul. Donc, si vous êtes connecté avec moi dans Facebook, David Mayala, si vous êtes à Creil, vous êtes invité, venez, adorez Dieu, et assistez. avec nous, nous terminons notre 30 jours de prière. Que Dieu bénisse toute l'église des éco-prophétiques et tous les membres des éco-prophétiques et ceux qui nous suivent de loin et de près. Soyez connectés avec nous dans YouTube et dans Facebook, David Mayala. vous pouvez venir à l'église si vous êtes chanteur, serviteur de Dieu, adorateur de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Venez allumer le feu. Dieu va vous bénir. Si vous voulez aussi soutenir cette émission, notre Dieu va te bénir. Dieu bénit encore nos partenaires. Et en inverse, le 27, nous serons là-bas chez la prophétesse Caroline. God bless you. Dieu a ouvri une porte là-bas, mais là-bas, c'est le monde anglophone. God bless you. Next, 27, we will be there to put the fire. God will meet your needs. We invite you to come to see the power of God. Et à Bruxelles aussi, les 27 et les 28, nous serons avec le docteur Cartatizo, Jérémy, dans l'église internationale de la Cité des Aigles. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Écrivez-nous, envoyez des requêtes. Merci pour ceux qui sont tentés d'envoyer des requêtes et des questions. Notre Dieu va vous bénir. C'était votre ami sauvé par la grâce et le jeune prophète David Mayala. God bless you. See you next time. In the wonderful almighty name of Jesus. God bless you. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur pour la toute première fois à Paris sur Kazarima Télévisions Revivez Adassa Meeting en live. Adassa Meeting à Paris avec comme oratrice Pasteur Mireille Banza. Talita Koumi Moussia Masiya Lamoukana Pongi marque 5 41 du 11 au 13 septembre à partir de 18h. Le samedi atelier de 14h à 18h. Aux 3 rues Joseph et Etienne de Montgolfier 93 110 Roni Soubois. Ce qui s'est passé à l'époque de Pierre à l'époque de Paul et il n'était pas de la suite ici. Est-ce que je n'ai pas dit bonjour ? Bonjour. Je n'ai jamais parlé c'est mon fils pour moi. Je n'ai pas dit ça. C'est mon fils pour moi. Tu veux dire bonjour ? Bonjour. Pour vos réservations contactez casarema arrobase hotmail.fr ou par téléphone au plus 33 6 29 91 70 16 Elle aussi elle a mis la folie. Mais regardez comment le Seigneur a délivré cette femme. Je suis juste en train de montrer comment le Seigneur a délivré. Il est une chose de flight. Si toi qui m'a été suicidé ça ne nous a pas de faire. je voudrais me suicider avec ma fille parce que je n'avais pas un petit dédix. Je voudrais me dire mais ma fille de ma soeur ma fille de mes yeux j'ai commencé qui a commencé à m'étarder. C'est ce que vous pouvez dire aujourd'hui j'ai la joie de vie quand j'ai trouvé ma paix et j'ai dit J'ai dit à un moment Mireille, je vois que le séduire est différent. A DASA Meeting à Paris pour la première fois du 11 au 13 septembre 2014, du lundi au vendredi de 18h à 21h et le samedi Atelier Question Réponse de 14h à 18h.